Musique Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. L'église catholique commémore le 15 août la montée de Marie au ciel. Toujours dans le même sujet, l'Assomption est une bonne occasion pour les commerçants pour faire de bons chiffres. Et à Ouragayo, l'association G7 a fait un don au village de Zébizéko. Les chrétiens catholiques du monde entier célèbrent le 15 août 2023 la fête de l'Assomption. Cette célébration proclame à la bienheureuse Vierge Marie, élevée au ciel, corps et âme, dans la gloire de Dieu. En Côte d'Ivoire, cette commémoration est célébrée dans toutes les paroisses et particulièrement dans les sanctuaires qui lui sont dédiés où des veillées de prières sont organisées dans la nuit du 14 au 15 août. Ces fleurs-là rentrent toujours dans l'esprit de la reconnaissance et de l'action de grâce à la Vierge Marie. Une façon de lui dire merci, on peut offrir des bougies, on peut aussi des fleurs. Ce sont des objets que nous donnons en hommage à cette dame, à cette jeune fille qui a du vie à Dieu. Donc voilà un peu pourquoi nous portons soit des bougies ou des fleurs, qui sont aussi parfois des expressions de nos intentions, d'intentions de prière, ou de nos intentions d'action de grâce vis-à-vis d'elle, pour son intercession qu'elle fait dans la vie de tout un chacun. Des gerbes de fleurs et bougies sont posées aux pieds de la Vierge Marie lors de la commémoration. C'est une célébration importante pour les chrétiens catholiques parce que c'est une occasion pour nous de rendre hommage à la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, à celle qui est le premier modèle de chrétien que l'Église nous présente, qui est la Vénéreuse Vierge Marie. Et c'est pour nous une occasion de lui dire merci de nous avoir permis d'avoir Jésus-Christ notre sauveur et de l'honorer elle aussi. Donc voilà l'occasion que l'Église nous donne d'honorer cette dame-là, qui a dû oui, qui a dû oui à Dieu, qui a dû oui à la mission pour que Jésus soit avec nous. Selon les chrétiens catholiques, si Dieu a accepté que Marie monte au ciel, ce n'est pas par ses mérites, mais par sa grâce et du fait qu'elle ait pu accepter Jésus dans sa vie. Des fleurs, de l'encens, des bougies, voici les produits commercialisés à l'entrée du sanctuaire marial d'Abidjan à l'occasion de la célébration de l'Assomption. À l'approche de cette fête, ce lieu sacré offre non seulement une atmosphère propice à la prière, mais c'est également le lieu pour les commerçants de multiplier leur chiffre d'affaires. Depuis plusieurs années, Kouamé et Joseph travaillent dans cette boutique. L'Assomption de la Vierge Marie est une célébration importante dans le calendrier religieux catholique. À cette période de l'année, les sanctuaires deviennent des centres de pèlerinage pour de nombreux fidèles. Ce sont au total 563 concours qui sont ouverts, dont 404 sur table et 158 sur études de dossier. Environ 122 000 candidatures ont été reçues pour cette session. Aucun détail n'a été négligé pour le bon déroulement de ces compositions. Dans le dispositif de concours, il y a plusieurs acteurs qui interviennent. Le tout, c'est de mettre les candidats dans les meilleures conditions possibles. Et autour de l'organisation de concours, nous avons effectivement un aspect médical qui est donc pris en chair par ce que nous appelons le pôle médical, qui est constitué des médecins définis, et qui est là pour éventuellement parer au plus pressé lorsqu'un cas de malaise pourrait se présenter. À côté de cela, nous avons effectivement des candidats, puisque là, il y a des candidats qui sont des nourrices, donc qui ont des enfants en bas âge, des bébés. Et pour ces personnes-là, on a toujours aménagé un espace qui permet donc de faire office de garderie, le temps de la composition qui dure autour de trois heures pour pouvoir récupérer après leurs enfants. Le tout est encadré par la Gendarmerie nationale en termes de sécurité. Anne-Désirée Houloto a une fois de plus invité les candidats à ne compter sur personne, mais plutôt sur leurs compétences et sur Dieu. Du matériel informatique composé d'ordinateurs et d'imprimantes a été offert à l'école primaire de Zébizekou, un village de la sous-préfecture de Ouragayo. C'est un don de l'association G7 qui regroupe des filles et fils de la même génération. Tous des anciens élèves de cette école. La remise a eu lieu le 12 août 2023 en marge des festivités de leur fête de génération intitulée Zébizekou 2023. La cérémonie s'est déroulée sur l'esplanade publique du village en présence de Zadimichel, cadre de la dite localité, et adjoint au maire de Ouragayo. Organisée sous l'égide de la mutuelle de développement de Zébizekou, cette fête a été marquée par un concours de danse et chant, un match de football, un concours culinaire et un concours de beauté homme. Je suis donc devant vous au nom de cette vaillante population ou de cette vaillante équipe de la G7 pour dire aux grandes habituelles que nous sommes, comme l'avons dit, l'un des ressorts sur lesquels il peut s'appuyer pour sauter. Le président de la mutuelle de développement de Zébizekou s'est réjoui de l'acte posé par les membres de la génération G7. Il a promis son assistance à cette organisation qui s'est donnée pour objectif d'œuvrer dans le domaine du social et de la paix. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur cette info et sur cetinfo.ci Sous-titrage Société Radio-Canada